bonsoir ça fonctionne enfin je vais essayer de réinviter noemi oui la roma est hier voyez trois langues on prépare déjà le terrain pour aller je suis très heureux enfin de pouvoir t'avoir un live ça fait un an qu'on est en train de préparer ce live non à moi ça va et toi j'ai fait un verre juste pour toi donc moi j'ai le verre de la gamme moucharabie de la fata de l'institut du monde arabe voilà comment vas-tu avec ce qu'on veut confinement hybride je ne sais pas comment l'appeler je t'avoue la question est ce que quelqu'un va bien et si oui qu'il nous donne son secret mais moi je sens pas que c'est génial on essaye déjà toi avec ton art nous les libraires avec nos conseils on essaye de faire en sorte que ça enfin que la bonne humeur arrive aux gens et que ça leur débarrasse le fardeau de ce confit confit confiture je commence à faire comme tout le monde maintenant parce que là je vais vous présenter noemi tel que moi je l'ai connue parce qu'il y a une anecdote ridiculette on s'est connue certainement sur instagram le monde de tout le monde se connaît d'abord noemi pour ne pas l'oublier c'est la bdiste le triste et l'illustratrice de cette magnifique et jolie bd qui s'appelle de l'importance du poil de nez et j'ai connu noemi aussi parce que elle fait de très belles illustrations sur un site que vous allez trouver sur sa page instagram certainement dans ta bio n'est ce pas oui je l'ai un peu désactivé mais si quelqu'un il y a un petit poste où tu peux tout voir mais je le je le mets en pause des fois c'est fatiguant d'accord elle met en pause des fois c'est fatiguant elle a raison nous sommes des êtres humains donc pour noël je demandais à mon amie de m'acheter une belle illustration de celle de noemi qui est celle-ci d'ailleurs c'est la première de la série tu sais waouh qui est toute colorée comme la bd voilà elle est elle est juste magnifique les détails sont très beaux les couleurs je ne compte même pas le nombre de couleurs que tu as utilisé pour pour cette belle illustration et un soir je me baladais sur les stories d'instagram et je vois une enveloppe sur laquelle est écrite mon adresse ce jour-là on se connaissait pas du tout noénie et moi je me dis tiens c'est mon adresse pourquoi c'est pas le connu à mon adresse on m'a acheté mon cadeau de noël et j'ai eu le droit à me dire parce qu'elle m'a spoilé attends et que tu précises que tu as bien zoomé pour voir ton adresse parce que c'était en tout petit et que toi tu étais très curieuse oui donc voilà l'oeil telle que je la connais tout ce coloré des cadeaux de noël qu'à toi de te présenter qui est l'oeil pour toi bon je m'appelle l'oeil je suis une artiste libanaise qui qui vient de s'installer en france depuis 2018 à peu près je ne faisais pas de la bd en fait je suis tombée dedans un peu par nécessité donc je ne savais pas quand j'étais petite que la bd c'était un métier en tout cas j'en lisais toutes les bd mon père en fait c'était énorme mais je vraiment j'ai tout lu sauf que je n'ai jamais pensé que ça aurait pu être mon métier à moi et un jour j'ai commencé mes études au Beaux-Arts à Beyrouth et il y avait un cours de bande dessinée et là c'était la difficulté genre ah mais trop bien et j'ai commencé à écrire et j'ai découvert que j'aimais vraiment faire ça au début je ne voulais pas faire ça et voilà Noémie c'est quelqu'un qui est beaucoup tombée par hasard où elle est et elle est là aussi un peu par hasard donc voilà donc je suppose que tu as fait d'autres bandes dessinées qui sont pour toi tes bd cachés dans ta bibliothèque ah j'ai hâte de découvrir ça un jour j'ai fait un truc pour rire je te le montrerai en fait j'avais commencé une bd sur la découverte du corps de la femme et tout genre j'avais c'était un peu je ne sais pas si c'était la tendance encore mais j'étais en deuxième année au Beaux-Arts j'étais toute chière et j'avais envie de parler de la découverte de ce que c'est qu'être une femme et comment un jour ma mère m'a dit que chaque femme est une fleur mais les fleurs ne se ressemblent pas c'était quelque chose de très poétique et tout et à l'époque je ne faisais pas de fleurs c'était à l'encre noire sur un petit carnet comme ça au craft et j'ai donné ça à ma prof et je lui ai dit écoute dis-moi ce que tu en penses elle me l'a rendue et elle n'a rien dit alors j'ai arrêté d'écrire durant un an je l'ai mis dans un tiroir je me sentais trop mal mais je l'ai ramené cette année et je l'ai relu c'était très drôle de redécouvrir ce récit un peu sur les règles des choses comme ça c'était mignon c'était essentiel peut-être en fait je t'avoue moi comment j'ai découvert de l'importance du poids donné c'est quelque chose de très coloré qui m'a attirée et je me suis dit ah oui trop cool en fait j'ai une autre bélier qui va servir à faire découvrir le corps de la femme puisque c'est ça en fait la couverture la première de couverture je me masturbe pas je n'ai pas regardé les détails tu te grattes en effet mais c'était pour moi c'était ça mais en feuilletant j'ai découvert que c'était pas du tout ça et ce qui m'a éblouie c'est le fait de parler d'un sujet qui est aussi sombre d'ailleurs j'ai oublié de faire un trigger warning au début par parler cancer pour les gens qui n'aimeraient pas entendre traiter de ce sujet ou qui auront quelques sensibilités par rapport à ce sujet et j'étais éblouie par le fait que tu parles d'un sujet qui pour certains ou pour la majorité est assez sombre avec autant de couleurs je me suis dit mais comment arrise-t-elle à en parler avec je dirais presque avec autant de joie colorée il y a des moments d'ironie comme j'ai mis beaucoup de post-it mais j'aurais du mal à tout montrer il y a eu beaucoup de moments attends ça s'était posté dans la BD waouh j'adore en fait il y a beaucoup de moments d'ironie comme avec le dessin avec la sucette à la framboise je l'ai adoré mais il y a aussi des moments très réalistes où le médicament qui est censé arrêter les vomissements en fait donne encore plus envie de vomir et donc il y a eu ce gros visage là qui nous agresse presque au milieu de la page avec une langue qui sort il y a deux facettes à cette bande dessinée et moi je la résumerais parce que je ne pense pas que je ne pense pas que je dois te donner ce devoir de résumer ce que tu as déjà fait parce que ce que tu as déjà fait il est immense donc c'est une sorte de c'est le parcours de cette jeune fille qui s'appelle Noémie je ne dirai pas toi qui a été frappée par la foudre du cancer donc maladie dont elle parle tantôt avec beaucoup d'ironie comme je viens de dire et tantôt avec des précisions médicales que j'ignorais absolument et je me suis dit my god je ne savais pas du tout je ne savais pas du tout avec des précisions médicales et scientifiques donc c'est une BD très colorée comme je vous ai dit qu'il écrit le cancer comme une sorte de labyrinthe parce qu'on voit Noémie dans ce miroir sans rapport avec la vie sans rapport avec les autres sans rapport avec elle-même et j'ai remarqué aussi que la BD ne s'agève absolument pas sur la guérison physique ce qui est attendu dans ce genre de scénario genre hop elle est malade hop elle prend son traitement hop elle guérit the end mais pas du tout ça ne s'arrête pas du tout là c'est une leçon de vie qui ne s'arrête pas en fait mais je me demande aussi comment tu as eu l'idée du titre comment tu as eu l'idée de l'importance du poil de nez en fait dans la scène où je révèle un peu l'histoire du titre ça s'est vraiment passé comme ça c'est une scène réelle elle s'est passée comme ça et après quand j'ai commencé à écrire l'histoire et tout je n'arrivais pas à me décoller de l'idée que c'est drôle comment je n'aurais jamais imaginé que je regarde l'intérieur de mes narines avec autant de curiosité et je me suis souvent mise devant le miroir à regarder ce qu'il y a dedans et je me disais comment parler de quelque chose avec mon style comment ne pas dire les choses en les disant et j'ai trouvé que j'aime toujours cette méthode d'évocation et de parler à travers des images donc voilà j'ai trouvé que c'était assez imagé pour ce que j'essayais de dire j'essayais de dire que on n'est pas très conscient de ce qu'on a enfin c'est pas c'est pas forcément c'est pas ce proverbe de tu ne sais ce que tu as que lorsque tu le perds mais aussi est-ce que lorsque tu sais ce que tu as comment tu changes ta façon d'être enfin c'est un peu une chose de prise de conscience c'est plus ça voilà ouais c'est assez curieux et Noemi en arabe c'est Narouma c'est ça je ne savais pas du tout en fait s'il n'y avait pas écrit Narouma en langue arabe je pense qu'on n'aura jamais su que cette monde dessinée pourrait intéresser notre littéristique on n'aura jamais su qu'il y aurait cette BDIS libanaise qui parle du Liban on va aussi par exemple par rapport à la langue il y a énormément de répliques en langue arabe en dialecte libanais et je t'avoue que je les lis directement en libanais dans ma tête parce que j'ai deux collègues libanais que je leur dis coucou d'ailleurs que parfois je regarde la traduction et je sais que ces phrases-là sont intraduisibles et là je me dis that's why et c'est pour ça qu'elle les a vraiment écrites en libanais parce que même la traduction on essaye de mettre une phrase en français après mais ça ne marche pas on perd le truc mais en même temps je me dis que ce n'est pas essentiel à la compréhension en tout cas si une personne n'est pas familier avec la culture libanaise cette phrase n'a pas de sens elle n'est pas rajoutée parce que ce genre de phrases souvent qui ne sont pas traduisibles sont liées à des choses culturelles et pour ne pas rentrer dans le je vais expliquer tout ce qui se passe déjà au début j'ai dû un peu expliquer ce qui se passe aux lecteurs non libanais parce que j'ai précisé un peu le contexte de l'après-guerre d'où viennent mes parents donc j'ai quand même dû contextualiser pour que ce soit accessible à des personnes qui ne sont pas uniquement libanaise donc mon but n'était pas de faire un récit pour uniquement des gens qui ont vécu un vécu similaire et en même temps c'était le challenge parce que je voulais aussi que ces gens-là aient une lecture supplémentaire donc les phrases d'arabe étaient enfin déjà chantées tu vas pas les traduire bah non bah oui exactement et parfois même même les phrases usuelles genre ah Oleg tu as arrêté de les traduire parce que ça fait partie de ça y est ça fait partie maintenant vous êtes habitué vous êtes dans l'univers de Noemi donc vous devriez absolument être dedans et comprendre ouais et le aussi ce qui m'a paru très important à souligner c'est aussi ton rapport enfin le rapport de Noemi troisième personne à la religion c'était très léger pas du tout invasif parce que des fois on dit quelque chose sur n'importe quelle croyance n'importe quelle religion et on a l'impression que c'est un peu invasif cette fois-ci c'est léger il y a presque beaucoup d'ironie enfin avec ma chère belle dedans et on ne ressent pas du tout ce côté invasif ou moralisateur enfin ça c'est j'ai beaucoup adoré cette partie c'est important parce que déjà je suis quelqu'un qui respecte les croyances des gens dans le sens où depuis que l'humanité existe les êtres humains ont eu besoin de croire en quelque chose aujourd'hui peut-être qu'ils en ont marre parce que les institutions ont vraiment pourri la vie des gens mais pour moi les croyances c'est très personnel et c'est essentiel tu peux ne pas en avoir mais celui qui en a c'est essentiel en tout cas pour moi croire en quelque chose même si c'est une illusion je suis prête à le faire parce que ça me rapporte quelque chose pour moi c'est ça que je suis entourée surtout dans le monde artistique c'est difficile de parler de ce genre de choses parce que souvent il y a un petit peu mais moi je me suis dit j'ai deux choix je ne vais pas ne pas parler de cette partie qui pour moi avait le rapport au mystique le rapport au divin pour moi est important parce que c'est un rapport qui est vertical il n'est pas horizontal ce n'est pas une chose que je parle enfin peut-être que ma croyance est partagée mais mon rapport est vertical et c'est une sorte de enfin voilà et j'ai voulu en parler parce que j'ai trouvé que c'est vrai j'ai eu besoin de voir ce rapport là parce qu'à un moment je ne pouvais pas je ne pouvais plus avec les gens autour il y avait quand même ce petit et en fait c'est ces choses là que dans la vraie vie on a du mal à dire on a du mal à accepter les petites choses que la sexualité s'arrête le rapport à la religion les choses comme ça j'ai voulu mettre tout comme ça et me dire ça fait partie de moi ça fait partie de quelque chose si quelqu'un va juger à cause d'eux c'est son problème c'est limite mais pour moi c'est partie de l'histoire donc voilà d'ailleurs dans les pages suivantes je me souviens très bien qu'il y avait une panoplie de personnages qui l'un te dit c'est grâce à Dieu que tu as été guéri et l'autre il te dit c'est l'énergie naturelle chacun le fait que l'autre il te dit c'est grâce à la médecine donc tu as vraiment illustré comme la panoplie de couleurs avec laquelle tu dessines et tu exprimes tout ce que tu as envie de dire il y avait aussi cette panoplie de personnages qui parlent de ce sujet d'une manière très légère sans prise de tête disons parce que c'est l'un des sujets les plus qui restent quand même on en parle beaucoup mais qui restent quand même quelque part tabous je trouve oui c'est ça moi je voulais te poser la question par rapport à tes influences artistiques par exemple concernant cette BD est-ce que ton identité de Libanaise y était pour quelque chose aussi parce que je pense qu'on est né la même année en 93 et du coup c'est la période de la précaire au Liban je pense que ça a quelque chose à voir avec on le ressent mais aussi j'ai remarqué qu'il y a des comment dire des tableaux qui ont été redessinés à ta manière avec la frite par exemple je ne vais pas tout révéler aux gens franchement il faudra vraiment avoir la BD entre les mains pour comprendre parce que c'est énorme la frite entre les mains c'était ma préférée si tu pouvais que je l'aurais vraiment au-dessus de mon lit en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi mes références je suis une éponge comme tout le monde je ne dis pas que je crée grand chose mais je suis vraiment inspirée par vu que je suis multiculturelle je ne t'écoute pas on ne t'écoute plus oui je ne t'entends pas mais vu que je suis quelqu'un qui vient est-ce que vous m'entendez les gens je ne sais pas si on n'entend que Haifa ou moi tu ne m'entends pas là je ne t'entends pas quelle journée mon dieu oui je dis qu'on était multiculturelle et qu'en étant petite j'ai baigné devant des références multiples qu'elles soient françaises américaines et tout je n'ai pu qu'amasser des références multiples mais je pense que mes plus grosses inspirations sont dans la vraie vie c'est aussi là bientôt je vais mettre un album sur Instagram sur les petits détails dans les maisons libanaises je suis très sensible à l'artisanat aux petites choses et en fait au Liban dans les pays arabes on a quelque chose avec la surenchère il y a un concept qui s'appelle less is more pour moi c'est un truc que je déteste parce que ce n'est pas vrai less is not more en tout cas pour moi non tu vois quand on me dit avec un crayon c'est frustrant il y en a s'en va je peux prendre s'en va s'il y en avait plus j'aurais pris plus donc moi ce que j'essaye de dire c'est un peu pareil dans les choses j'ai envie de créer quelque chose j'ai envie d'enrichir le truc mais en même temps il y a un truc qui est intéressant c'est qu'il faut savoir quand s'arrêter et moi c'est un peu ça ce que j'essaye de faire c'est pour ça il y a l'importance du blanc dans mon travail et c'est quelque chose que j'apprécie souvent ne font pas des choses que je fais je fais des choses parce que je suis frustrée de ne pas faire celles que les artistes que j'aime font donc ce que moi je fais ça vient par mes limitations et ça vient aussi par mes influences dans mon quotidien donc en même temps même si j'adore Almodovar et c'est une de mes idoles par exemple dans le cinéma j'adore Nani Moretti j'adore plein d'artistes enfin ce que j'essaye de dire c'est qu'il y a plein d'artistes qui m'ont vraiment touchée et ça ne veut pas dire que je fais des choses similaires mais en même temps moi ce que j'aime des fois ça ne ressemble pas du tout par exemple je ne sais pas comme artiste j'aime beaucoup Dr. Attel c'est un artiste c'est l'ami de Diego Rivera et Frida Kahlo il a fait un tableau magnifique de son amante qui s'appelait la super belle j'ai un trou de mémoire et en fait dans ce tableau c'est poignant parce que les reflets du visage en bas de la couleur de peau sont verts il y a une intensité très intéressante et par exemple moi je ne dessine pas je ne remplis pas mais j'ai gardé ce verre peut-être quelque part j'ai dit ça plus tard j'adore cette femme c'était une grande muse mexicaine je dois absolument le montrer je ne pouvais pas ne pas le faire voilà il y a Pedro ça en fait ces tableaux là c'était trop bizarre parce que j'essayais d'exprimer des fois des choses et je trouvais que la narration séquentielle n'était pas adaptée donc j'avais des images de tous ces tableaux que j'ai vus qui m'ont vraiment touchée par exemple celui-là quand j'étais en Italie et je l'ai vu je disais mais il est trop petit en fait et j'étais un peu décide d'avoir tout petit mais en même temps je me disais mais moi je dessine tout petit quel est le rapport je ne sais pas non mais ça reste je pense dans ta mémoire et quand tu essayes de t'exprimer ce n'est pas très fort mais ça se rend plus grand peut-être pour exprimer des choses plus grandes il y a aussi celui lui je pense que je n'ai pas vu le vrai tableau je ne sais plus il est dans quel musée d'ailleurs ouais c'est magnifique mais j'ai dessiné ce tableau durant la révolution libanaise donc il y avait aussi en fait c'est drôle parce que ça devait être sur 4 ans donc j'ai évolué depuis à des moments je ne me reconnaissais plus dedans donc même si j'avais écrit le texte était prêt il y a 2 ans j'ai évolué donc à un moment quand j'ai voulu ajouter cette scène j'étais en train de manifester à Beyrouth en octobre j'étais trop contente de dessiner ça parce que je sentais qu'il y avait un deuxième niveau non je te comprends et je comprends aussi en fait ce conseiller il y a quelques jours par rapport à ce qui se passe dans nos pays respectifs on ne peut pas rester même si on ne le dit pas ou on n'est pas sur place pour être avec des gens dans la rue on l'exprime autrement quelque part même si ça sort inconsciemment mais en même temps on ne peut pas est-ce que moi je me pose toujours la question moi je suis quelqu'un de très peureux un jour j'étais à la rue et il y avait une attaque par des gens d'un certain parti qui sont venus en moto des matraques et tout et il y avait l'armée qui est venue bloquer pour préserver une certaine région devant l'armée avec des amis j'ai eu très peur j'étais la première à me cacher je ne suis pas la personne qui j'ai un peu peur pour moi j'ai un instinct de survie mais vraiment genre j'ai peur donc moi j'ai appris que ma force ce n'est pas d'être sur place uniquement je peux l'être quand on en revient mais j'ai peur clairement donc je préfère mais une fois m'asseoir sur ma table regarder avoir le recul qu'il faut et essayer d'interpréter de travailler dessus de comprendre de discuter là je pense que je suis plus active et efficace que si je suis en train de barricader une rue et que si j'ai mal je commence à pleurer donc bah écoute je pense que tu as raison parce que il y a mille et une façons de militer de toutes les manières et d'essayer d'arracher ses droits à ceux à ceux qui les tiennent pour eux-mêmes et d'ailleurs il y a notre MOOC magazine merci Christophe c'est la une seconde c'est la oui Olyne c'est la muse mexicaine que j'adore d'ailleurs c'est une peintre et son travail est intéressant enfin c'est tout un personnage on en reparlera si tu veux un jour oui d'ailleurs je n'ai pas vu s'il y a eu des questions jusqu'à maintenant tout le monde nous salue bah on salue tout le monde d'ailleurs hi everyone en parlant de révolution il y a notre je ne sais pas si tu le connais Abraham c'est le nouveau livre qui est sorti sur la révolution et qui montre aussi qu'il y a en effet des infinités de façons de militer et de faire la révolution à part le fait d'être dans la rue donc voilà livre livre et débuts je dois vous laisser bonne soirée assez dommage bonne soirée la semaine passée enfin le live que j'ai fait que je devais faire après le tien il a finalement écrit oui c'est avec livre et débuts c'est ça c'est livret et débuts c'est un phoniqueur de BD je l'ai sur mon Instagram mais je ne l'ai pas regardé extrait je me suis dit allez on ne va pas s'inspirer je voulais juste faire le live avec ma vision des choses ce que je voulais aussi se poser comme question je ne sais pas si tu connais un peu les citations de Camus où il dit que je ne vais pas le dire mot par mot je ne l'ai pas dans la tête où l'art naît du renoncement à raisonner le concret et que si le monde était clair on n'aurait pas du tout d'art est-ce que s'il n'y avait pas eu tant cancer est-ce qu'il y aurait eu une BD si touchante et est-ce que à travers cette BD que je trouve très touchante est-ce que c'est une manière pour toi d'extérioriser aussi bien pour toi pour t'aider toi que pour aider l'autre aussi parce que je connais des personnes qui ont eu cette maladie et qui ont directement accouru pour acheter cette bande dessinée et qui les a aussi touchées et aidées surtout après la partie de la guérison est-ce que c'est pour ça aussi que tu as choisi la troisième personne pour la narration parce que j'étais avec toi dans l'histoire mais je prenais aussi mes distances pour voir de loin ça t'a permis aussi de faire une certaine distanciation avec l'extériorisation ok ta question est super je vais essayer de découper d'accord je vais répondre à la dernière d'abord la distanciation était nécessaire parce que je n'allais pas travailler 4 ans en me mettant devant moi en parlant de moi si quelqu'un fait ça et le fait consciemment il devient fou parce que ce n'est plus du narcissisme ça devient de la torture parce que le narcissisme c'est l'amour de soi c'est la recherche de l'amour de soi ça serait vraiment catastrophique donc ça j'ai dû le faire par besoin narratif en même temps quand tu projettes et tu crées un personnage tu as une distance qui te permet de voir mieux c'est un peu comme quand tu fais de la sculpture et tu extériorises les choses il y a un objet devant toi qui à travers la transmission il prend ce qu'il y a en toi mais tu peux garder en toi autre chose donc il y a quelque chose que tu jettes et moi je voulais jeter quelque chose certes c'était un besoin thérapeutique donc au début je l'ai fait pour moi de base j'ai voulu m'exprimer et me libérer de quelque chose qui était un poids je l'ai fait à travers deux choses la thérapie certes j'ai travaillé énormément sur moi après la thérapie et pendant la thérapie et ensuite lorsque j'ai commencé à créer ce récit je me suis dit d'accord il y a une base c'est j'ai envie de me libérer mais je trouve que mon récit est intéressant pourquoi il est intéressant je ne suis pas la seule à avoir vécu une maladie je ne suis pas la seule mais moi j'arrive aujourd'hui à voir une certaine trame dans le processus de deuil donc si j'ai pu découper ma vie en face de moi et la mettre de cette manière je pense que c'était essentiel pour moi de dire qu'on peut le faire et je peux le partager j'ai vécu ma maladie de manière étrange lorsque j'étais malade je n'étais pas consciente de ma maladie vraiment donc j'étais un peu ok c'est pas grave je vivais les choses ça m'a vraiment frappé plus tard donc il y a des gens qui se sont frappés au début moi j'ai une capacité étrange de vivre les choses c'est que soit je vis par anticipation soit au contraire je vis le truc et j'attends d'être forte physiquement pour l'affronter donc moi j'ai vécu comme ça ma maladie ça m'a donné beaucoup de force en même temps lorsque j'ai lu un livre qui s'appelait The Wounded Story j'en ai parlé aussi avec le live de Yohan ce livre m'a beaucoup aidé je ne l'ai pas fini mais il m'a aidé dans sa structure parce qu'il explique que quand tu racontes quelque chose tu le fais et pour toi et pour les autres et que c'est un besoin social le partage parce que comment la science va évoluer si on ne partage pas ce qui s'est passé avec nous par exemple à l'hôpital très très simplement il venait il me donnait un papier les trois premières chimio il me demandait est-ce que votre vie a changé est-ce que votre vie sexuelle a changé est-ce que votre corps a changé est-ce que votre boucle enfin ok et à partir de la troisième on ne me demandait plus mais c'est là où ça a commencé à changer c'est là où je n'arrivais plus ma langue elle est devenue bizarre moi mes envies j'ai séché j'étais bizarre mes yeux séchés et bien tout ce qui est qui se passait on a arrêté de me demander ce qui se passait donc la science n'a pas voulu savoir à ce moment et je me disais mais merde si vous voulez aider les autres et suivre bien vos patients savoir il faut demander alors moi j'ai voulu c'est évident moi j'ai pas voulu faire une BD sur la maladie j'ai voulu faire sur le processus derrière mais quand j'ai partagé ces détails c'était justement parce que je sentais une obligation et un truc fondamental qui me disait partage ce que tu as vécu sans honte parce que tous on vit des choses enfin on a tous en nous des muqueuses on a tous en nous des choses et c'est notre corps donc partageons ces choses pour les autres et moi j'ai voulu faire ça et voilà ça a fait cette BD quelque part toi tu ne le savais pas et tu as été brusquée par ces mécanismes qui se déclenchaient en toi après on ne me l'a pas dit j'ai demandé au médecin je lui ai dit est-ce que ça va changer il m'a dit mais non à ton âge ça ne change pas non ouais merci franchement c'est une belle manière de transmettre de taille d'informations parce que comme tu as dit si la médecine ne cherche pas à savoir et bien passons-le à travers les arts voilà et si tu pouvais là tout de suite me montrer un de tes dessins que tu es en train de faire qu'est-ce que tu me monteras ? tu vas dire mais c'est trop il y a un truc politique que je suis en train de travailler en fait c'est un carton vert qui est sur ma table et je suis en train de travailler sur l'épée de Damoclès je vais t'expliquer je ne sais pas pourquoi depuis quelques jours après ce qui se passe au Liban et partout j'ai une image qui me vient avec avec cette épée ce mythe et en fait j'adore la mythologie j'adore les histoires enfin que ce soit la mythologie grecque ou bien les histoires populaires il y a quelque chose dedans et souvent quand j'essaye de comprendre quelque chose c'est une image qui vient c'est un peu comme ces tableaux dont tu parles et là un peu pour la politique je pensais à cette épée de Damoclès qui ça fait longtemps n'a pas blessé les gens qui sont supposés la voir qui ne la voient pas on dirait qu'elle est posée sur leur tête et voilà j'avais envie de faire un truc un peu mixé avec l'histoire de Pantagruel Gargantua avec cette fin sans satiété cette fin sans fin j'avais envie de parler un peu de ce qui nous touche aujourd'hui c'est un peu je ne dirais pas uniquement le néolibéralisme mais cette politique de l'oligarchie qui n'a jamais arrêté et moi je trouve qu'à un moment ça va cette épée elle va peut-être tomber mais même s'il y a plein de philosophes de penseurs et qui pense que c'est plutôt Hydra qu'un cycle qui a une fin moi j'essaye de comprendre où je veux enfin c'est un truc que j'essaye de faire voilà c'est ça c'est bien est-ce que ça va être comme enfin je pense que la littérature et les BD qui sont en train de sortir en ce moment elles sont beaucoup influencées par la réalité du monde arabe et j'ai l'impression peut-être que c'est qu'une impression les BD sont en noir et blanc sa littérature elle est un tout petit peu déprimante rassure-moi tu ne vas pas perdre tes couleurs je pense que pour moi la chose la plus noble c'est de faire passer les choses par le rire parce que tu veux dire à quelqu'un quelque chose et c'est méchant quand j'étais petite j'étais pas très gentille parce que j'avais envie de dire les choses mais je ne t'assortais pas de manière très douce même si je m'appelais Naame donc après j'ai dû me dompter pour essayer de placer les choses de manière plus douce et en fait avec le rire ça passe et j'ai appris à faire passer ce que je vois sans me restreindre et me taire parce que j'aime pas trop faire ça à travers l'humour et voilà c'est ma manière de dire les choses je pense que je ne changerais pas de faire voilà même si je change ce sera un processus dans ton évolution ce sera pas catastrophique mais moi je préfère tes couleurs voilà je te le dis sans humour alors et je voulais aussi te savoir quelles seront les bandes dessinées que tu pourras conseiller aussi à part de l'importance du poil de Né bien sûr parce que c'est moi qui le conseille à moi et à tous les lecteurs qui sont en train de nous suivre ou qui regarderont notre vidéo demain sur Youtube ok très simple ma bible c'est les équinoxes de Pedrosa je la conseille à tout le monde c'est vraiment très bien c'est une VD qui a des niveaux qui a une structure qui a des niveaux de lecture intéressants qui a plusieurs styles il y a même du texte en prose je trouve que c'est une techniquement et même émotionnellement elle est bien j'aime beaucoup Trôner pas assez de Uli Lust c'est une allemande Uli Lust elle est géniale j'aime beaucoup je pensais à une BD de Baudouin enfin je lis plus du Baudouin récemment mais il y avait une BD qui m'avait trop marquée Lerlerie elle est chouette j'aime bien Pomme d'amour c'est un collet coup de femmes qui parlent de l'amour c'était chez Gléna je pense d'accord entre autres il y a plusieurs autrices que des femmes c'est super bien je vous conseille enfin j'aime beaucoup JP enfin j'aime bien le livre récemment enfin j'ai lu le dernier Peters Oleg j'ai beaucoup aimé il y a des gens qui n'ont pas aimé moi je le trouve drôle parce qu'il est très sombre mais je trouve son cynisme amusant donc c'est chouette la bonne lecture oui et est-ce que tu m'entends ? parce que moi j'ai quelques là je t'entends décidément sur la soirée là c'est bon ? si tu as des conseils aux jeunes qui sont ambitieux et qui aimeraient faire une bande dessinée trouver un éditeur trouver leur voix quels conseils en tant que pédéiste pourrais-tu leur donner ? moi je pense toujours aux propos je me dis qu'est-ce que j'ai envie de dire pourquoi j'ai envie de le dire est-ce que ça a un sens ? si déjà ces trois questions sont répondues mais c'est déjà bien parce que peut-être c'est raconter un quotidien c'est pas l'intensité c'est pas forcément le récit du siècle ce que je veux dire c'est que quand ça se tient et qu'on arrive à le présenter c'est bien déjà donc premièrement pour trouver un éditeur il faut se dire que c'est pas à moi de décider à qui ça va plaire c'est à moi d'envoyer et de voir à qui ça peut plaire parce que souvent on ne sait pas à qui ça va plaire moi mon éditeur au début c'est pas la première personne à qui j'avais pensé parce que je ne le connaissais pas vraiment en fait et des fois la vie c'est les rencontres qui nous mènent quelque part donc essayer c'est bien faire quelque chose c'est bien y croire c'est bien et après quand on le présente c'est à nous de bien le présenter parce que si nous on le voit bien on arrive à mieux le présenter donc je conseille toujours d'avoir un bon oeil sur son travail c'est important et c'était Sarda Khan d'ailleurs que je remercie infiniment pour la bande dessinée qui n'ont pas hésité une seule seconde à m'envoyer dès que je leur ai annoncé le live et elles étaient très très gentilles et très sympathiques pour l'échange est-ce que Sarda Khan c'était ton premier le premier éditeur auquel tu envoies je ne sais pas comment ça se passe pour les bandes dessinées on appelle ça comment un pic un scénario un essai c'est un dossier mais en fait non ça ne s'est pas passé ça s'est passé d'une manière étrange j'étais en master c'était mon jury et il y avait un auteur qui s'appelle Christophe Tabich qui est édité chez Futuro qui était là et il m'a dit écoute Noémie il faut que tu envoies ta BD en France essaye je te donne le contact de mon éditeur envoie ton dossier et tout moi j'étais trop contente genre trop bien moi je ne voulais même pas faire de la BD j'étais genre ok c'est fini c'est mon projet de master et j'envoyais mon dossier un dossier c'est quoi ? c'est une sorte de 10 ou 20 planches qui sont bien pour que l'éditeur puisse voir si la narration fonctionne un synopsis c'est un scénario donc moi j'ai envoyé vu qu'elle était déjà faite j'avais une ébauche de 80 pages parce que cette BD était mon projet de master j'ai envoyé ça ouais je l'ai refaite et il m'a dit écoute tu travailles ça 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 c'est intéressant j'étais très émue d'avoir une réponse de Futuro alors quand je suis arrivée en résidence à Angoulême et que j'ai rencontré plein de gens ça m'a remis à ma place et j'ai beaucoup je me suis dit ah putain je suis trop nulle il faut que j'apprenne il y avait trop de gens hyper impressionnants j'ai refait tout mon projet et je l'ai envoyé en tant que storyboard et Futuro m'a dit que c'était pas dans sa ligne éditoriale et c'est là que j'ai envoyé à tout le monde j'ai pas fait de j'ai pas fait de tri en fait j'ai juste pris mon dossier et c'est Sarbacal qui m'a c'est le enfin c'était pas ma première réponse mais c'était le premier qui le voulait et je l'ai tout de suite signé avec lui voilà mais de 80 à 230 et quelques pages franchement c'est impressionnant c'est impressionnant bravo si si toi parce que le premier public de ta BD c'est toi-même si tu relis ta BD maintenant tout de suite est-ce qu'il y aurait un dessin une phrase un personnage que tu pourrais ajouter que tu t'es dit ah mince j'ai oublié de l'ajouter ou j'aimerais bien comme ça glisser une page dans toutes les BD de tout le monde pour en fait c'est trop triste parce que j'avais vraiment autour de moi des gens géniaux et c'était pas une ou deux ou trois ou quatre personnes genre ma famille est énorme j'ai juste représenté une micro partie de ma famille maternelle il y a des scènes qui se sont avec d'autres personnes et en fait j'ai dû vu que mon auditeur m'a dit écoute le lecteur va pas suivre il faut qu'on réduise là j'ai dû faire des scènes avec d'autres personnes mais je peux t'avouer une chose c'est que cette BD je l'ai scénarisée je ne regrette pas de ne pas avoir représenté les gens parce que finalement je les garde pour moi mais il y avait une personne qui m'a marquée c'était un officier de l'armée moi j'ai jamais été en contact avec les armes et l'armée j'ai vécu dans ma petite bulle dans mes montagnes dans mon petit monde et je prenais des cours d'allemand durant mon année quand j'étais malade c'était une année sabbatique je voulais aller vivre la vie d'artiste à Berlin et quand j'étais dans ces cours d'allemand je vois cet homme avec cette carrure de militaire il avait vraiment l'air d'un mec de l'armée et je l'ai regardé comme ça de loin je lui ai dit écoute est-ce que ça te dérange si je te dessine et lui il n'était pas habitu à ce que j'ai laboré c'est génial c'est devenu un super bon ami et en fait une semaine plus tard comment on est devenu ami j'ai dit enfin en classe les gens m'ont parlé et tout j'ai dit ah ouais d'ailleurs je ne peux pas venir la semaine prochaine j'ai une chimio et les gens me regardent comme ça genre qu'est-ce qu'il se passe et moi je l'ai lancé comme ça les gens étaient trop choqués et lui ce mec il a été toujours près de moi et il m'a fait un cadeau il m'a fait une boîte une boîte de chaussures qu'il a décoré il a faim sa grand-mère m'a fait un bonnet et des chaussons j'oublierai jamais cette personne parce que c'était la tendresse incarnée avec ce corps de personnes dans l'armée et je pense que c'est un personnage qui mérite dans mon travail j'aime bien les personnages contradictoires et contrastés parce que c'est la vraie vie on n'est pas on ne peut pas être parfait on ne peut pas être lisse c'est nul enfin je trouve que c'est ennuyeux d'être lisse et lui c'était vraiment quelqu'un qui était intéressant j'aurais aimé par plaisir narratif de le représenter avec ce côté brut et taillé avec toute la tendresse qu'il dégageait lui je l'aurais mis par contre voilà il était chouette d'accord ah j'ai eu un secret je t'avoue que moi le personnage bien sûr son papa il m'a beaucoup touchée ah ouais le personnage qui m'a le plus parce que c'était la page sur laquelle je suis tombée dès que je suis j'ai ouvert la BD pour la première fois c'était un onou oui c'est ça arrive le jour de ta guérison ça m'a complètement bouleversée durant ma lecture parce que quand j'ai ouvert j'ai cru enfin j'ai cru que c'était toi je ne savais pas trop qui était là qui n'était plus là et donc après quand j'ai repris la lecture ça m'a beaucoup bouleversée je l'ai vraiment ressentie mais Manou c'était un personnage ouais ça m'a beaucoup touchée Manou c'est quelqu'un de fantastique en tant que personne c'est l'exemple de la de la vraie femme forte qui n'a pas reçu d'éducation elle était illettrée dans le sens où elle a refusé l'éducation mais elle a accepté l'éducation religieuse c'est quelqu'un qui savait exister dans la rue savait exister partout elle s'imposait moi j'étais souvent avec elle j'étais plutôt fragile quand j'étais enfant et j'étais toujours avec elle j'avais ce rapport très intense et quand j'ai grandi et je suis descendue vivre à Beyrouth j'étais vraiment j'habitais avec elle et ma grand-mère c'était mes colocs et c'était vraiment une vie hyper drôle je rentrais de soirée à 4h du matin ma grand-mère faisait son sport et elle me disait ah c'était bien ta soirée elle faisait son café en écoutant du ferroux le matin puis Marie criait et ma grand-mère criait c'était une vie je me sens dans un Almodovar c'était une relation très drôle et en même temps je dormais j'étais contente elle venait elle voulait me couvrir elle était vraiment c'était l'invasion et en même temps la bienveillance mais je peux t'assurer une chose c'est que le jour où elle est morte ma première pensée c'était c'est plus dur que mon cancer et je pense que la perte de cette nounou qui était un peu la sauce qui liait toute la famille c'était pour moi beaucoup plus dur que moi me voir défaillante parce que quand c'est toi c'est autre chose mais quand c'est quelqu'un que tu aimes je trouve que c'est encore plus compliqué et c'est pour ça que j'ai fait cette BD un peu c'était en hommage à tous ces gens qui je pense que c'était vraiment dur pour eux parce qu'ils avaient dans leurs yeux le prisme d'impuissance face à quelqu'un à quelque chose qui touche quelqu'un qu'ils aiment et moi je suis cette personne qui avait en même temps ce qui se passait et qui ne voulait pas que leurs yeux reçoivent ça donc ça fait des rapports étranges je trouve la maladie c'est beaucoup de c'est tellement vrai oui c'est beaucoup de travail non mais je te comprends je te comprends je l'ai compris également à travers toutes les illustrations tout ce que tu as dit dans la BD c'est pour ça que je t'ai dit que c'est vraiment le personnage qui m'a touchée le plus c'est la partie qui m'a beaucoup touchée j'ai bloqué ça c'était une petite forme de saisure dans ma lecture je me suis reposée un deux jours et je continue la lecture je te l'avoue parce que ça m'a je ne m'y attendais pas voilà c'est comme ça et si tu as maintenant bon on a eu le secret du gendarme devant mes pleins de tendresse est-ce que tu as des projets après cette magnifique BD ? est-ce que tu peux nous révéler un petit projet exclusif qu'on commencera à promouvoir des vêtements je te le promets c'est pas exclusif parce que j'en ai déjà parlé mais j'ai signé un contrat d'édition avec mon éditeur sur une série cette fois et là pour la première fois je m'oriente vers quelque chose qui est 100% un choix narratif parce que la BD comme j'ai dit c'était cathartique donc ça m'est tombé dessus là c'est un choix donc là j'ai l'impression que c'est un projet que je mène différemment et en même temps ce n'est pas loin parce que ça vient toujours parce que je pense qu'on ne parle on ne peut pas si bien parler des choses que si on a été touché personnellement par ces sujets en fait je parle en arabe ça s'appelle il bouto boutos c'est une bande de jeunes une bande de potes et je parle spécifiquement je me spécifie je suis encore je n'ai pas vraiment fini mon histoire mais je suis un peu dans la note d'intention la note d'intention c'est cette bande de copains qui se retrouvent en été dans la place du village en fait ils sont hétérogènes ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de points en commun c'est juste le fait d'habiter dans ce village qui les réunit parce que dans les années 90-2000 il n'y avait pas grand chose à part le network la place du village le club enfin c'était quoi les activités c'était pas comme aujourd'hui on a internet alors moi ce que je ce qui m'intéresse c'est pourquoi les gens se réunissent pourquoi se recréent-ils une nouvelle famille dans quel but se rebellent-ils quelles sont les envies de chacun et vu que j'ai été témoin de quelque chose de particulier je suis comme toi de la génération de l'après-guerre donc quand on est dans cette génération en tout cas au Liban on a eu un peu des glorieuses après la guerre moi ma génération on a grandi spoliées par des parents et en même temps on a grandi avec l'héritage de la guerre des peurs ouais le network ça réveille on grandit vraiment dans une ambiance particulière où on a une liberté parce que nos parents veulent nous enfin ils veulent nous donner ce qu'ils n'ont pas eu et de notre part ils nous imposent des choses qu'on ne comprend pas n'allait pas à l'herbi enfin n'allait pas à Beirut Ouest il y avait des peurs dont on a hérité mais qu'on ne voyait pas il y avait aussi la guerre de 2006 avec l'état d'Israël il y a plein de choses qu'on a vécues qui sont étranges et en même temps on a été protégés spoliés et effrayés par des choses la famille la religion le regard des autres il y a tout ce truc avec le mythe de la virginité ne pas être libre la liberté et tout alors c'était vraiment tout un sac qui tombe sur un petit adolescent qui veut juste vivre alors moi ce que j'ai voulu faire c'est parler de cette phase particulière où on était vraiment lâchés entre nous-mêmes il n'y avait pas ce regard d'adulte on était vraiment nous et moi je me rappelle des personnages qui m'ont un peu marquée dans ma vie c'était souvent des filles qui venaient sur des grosses jeeps avec le jean t'avais pas ce string qui dépasse les mecs qui jouaient au poker qui avaient le point j'en ai vu j'en ai vu à Tunis aussi en fait c'était très répandu c'était pas aujourd'hui quand je raconte aux gens ils me disent ça fait trop un scénario de film mais moi quand j'y pense c'est pas un scénario de film ou quoi que ce soit c'est ma vie c'est mon adolescent et on a vécu cette adolescence contrastée entre envie, désir et liberté et peur donc moi j'ai voulu traiter des sujets très lourds mais vraiment très légèrement avec le quotidien de ces adolescents dans ce village des montagnes libanaises voilà c'est ça mon nouveau projet c'est créer un univers et bâtir dedans ces personnages et les suivre un moment ouais parce que ça m'a beaucoup de courage parce que moi j'ai hâte de découvrir ce projet non mais j'ai vraiment hâte et d'ailleurs une petite dernière question qui m'a qui est apparue là tout de suite puisque tu es ton premier public ouais et que ta famille a eu une grande place dans cette bande dessinée d'après ce que j'ai compris comment est-ce qu'ils ont reçu eux qui ont peur mais qui veulent te donner la liberté dont ils ont été privés comment est-ce qu'ils ont reçu les scènes par exemple les scènes où tu es au lit ou les scènes où tu te sèches la chatte avec un sèche-cheveux où tu te grattes les fesses comment est-ce qu'ils ont reçu ces scènes-là en tant que ton deuxième public bah je vais dire un truc simplement je crois et ma mère croit dans une philosophie qui dit quand on éduque on s'éduque aussi donc mes parents et il y a ma soeur qui est là aussi mes parents ils étaient très bonjour la soeur de ils n'étaient pas rigides dans le sens où ils ont appris ils ont accepté déjà c'était très intéressant de voir qu'ils ont accepté qu'ils ont appris des choses de nous donc je ne sentais pas qu'ils m'imposaient un savoir ils m'ont donné le sens critique et ils m'ont appris à faire mes choix bien sûr que des fois il y avait des sujets où c'était plus compliqué de les convaincre tu vois pour ma mère je te comprends parfaitement c'était des choses où bon mais après avec le temps je lui ai parlé je lui ai reparlé je lui ai reparlé la première fois elle était verte après je l'ai habitué finalement maintenant ma mère c'est ma meilleure amie mon père enfin mes parents c'est devenu des amis parce que j'ai travaillé on a travaillé une relation alors quand quand j'ai fait cette BD ils ont compris mon besoin d'être honnête parce que je l'ai toujours été ils m'ont éduqué à l'être et en fait finalement je pense que même si au fond d'eux surtout mon père qui vient d'une famille plutôt un peu plus conservatrice que celle de ma mère dans les choses des apparences il a beaucoup je pense que peut-être il a pris sur lui je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il m'a toujours encouragée à faire ce que je trouvais juste donc cet encouragement était plus fort que son désir personnel et je pense que le discours dans la fin de la BD où j'affronte mes parents et on parle de de ce que c'est que l'intimité de qu'est-ce que je révèle qu'est-ce que je révèle pas on a eu des discussions on s'est demandé qu'est-ce que je peux dire qu'elles sont les limites qu'elles ne sont et en fait tout s'est réglé par des discussions et moi je pense que vu qu'on a parlé de ces choses le concept d'intimité a évolué et qu'est-ce que l'intimité qu'est-ce qui ne touche que nous qu'est-ce qui ne touche que les autres qu'est-ce qui m'est intime et que je veux préserver qu'est-ce qui finalement donc toutes ces questions se sont posées durant 4 ans et quand j'ai fini ma BD c'est quand j'ai donné à mes parents la BD que j'ai compris qu'on est arrivés à quelque chose ensemble et je les remercie d'avoir joué le jeu avec moi parce que finalement sans eux il n'y a rien et c'est un peu grâce à eux voilà c'est bien je suis très contente et je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis en ce moment je voulais dire à tout le monde que si vous avez des questions c'est bien le moment et que pendant 24h et à partir de demain nous avons mis notre bande dessinée bien sûr pour les postures sur la e-boutique de l'Institut Jandard avec exclusivement 5% de remise donc profitez-nous c'est ouf il fallait faire il faut absolument découvrir cette bande dessinée pour comprendre tout ce qu'on a évoqué ce soir pardon vous avez eu Lexie Brice les cartes postales pas du tout pas du tout mais ça fait à voir avec Nathalie qui est avec nous en ce moment elle prendra certainement des contacts pour se contacter pour les cartes postales on verra comment on peut faire pour des éventuels dédicaces parce qu'en ce moment on est malheureusement fermé avec plaisir quand est-ce que on va ouvrir donc la bande dessinée c'est je le répète et le titre je ne pense pas que vous allez l'oublier c'est de l'importance du poil de nez de l'importance du poil de nez il suffit d'aller sur le site de l'Institut du Monde Arabe en haut à droite je ne sais pas si c'est ma droite c'est écrit e-boutique c'est écrit de l'importance du poil de nez vous savez la bande dessinée et vous trouverez les 5% de remise avec un gros coup de coeur que j'ai passé me placer dessus et je te remercie infiniment pour ta présence ça m'a fait énormément plaisir après moi d'organisation et de dédicaces qu'on se retrouve finalement enfin peut-être en fait plutôt oui et je tiens aussi à c'est une journée spéciale parce que notre collègue vient de revenir au travail après un an et demi d'arrêt maladie pour la même maladie de lui souhaiter la bienvenue et l'embrasse est très fort et de dire que j'aurais aimé la voir aujourd'hui et que certainement notre travail reprendra à la livrerie et d'ailleurs elle va lire sa bande dessinée chouette j'aimerais bien voir s'il y a des questions elle s'appelle comment la BD Rima dit la liste de l'importance du poil de nez le nez le poil et l'importance voilà je te souhaite bon courage dans le projet que tu es en train de faire Noémie merci j'aimerais bien lire je sais que tu as fait un livre d'ailleurs j'ai vu ça j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu aussi j'avais cette question ah oui jusqu'à maintenant je n'ai rien écrit peut-être un jour j'ai lu un livre sur internet et j'ai cru que c'était c'est pas toi alors c'est pas moi des fois on me confond avec Haïsa OSD mais avec une écrisaine pas du tout je vais te mettre un grain de beauté je ne l'ai pas du tout non mais peut-être un jour je te partagerai avec toi je t'embrasse merci beaucoup ciao 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 bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501